C'est à la Bourse de Namur, le vendredi 13 octobre 2023, que la Fédération des CPS Wallon, en collaboration avec le CREZAM, une ASBL qui soutient l'action des professionnels de la santé mentale, organisait un colloque intitulé « Quelle convergence possible entre le parcours d'exil et l'accès à l'emploi ? ». Et ce, dans le cadre du programme Famille 43, créé pour soutenir les travailleurs sociaux dans leur travail de compréhension et de création de liens avec des personnes primo-arrivantes ou d'origine étrangère. Ce colloque intervenait également pile au moment de la sortie d'un nouvel ouvrage dans la collection boîte à outils des CPS de l'Union des villes et communes de Wallonie, un ouvrage intitulé « De l'exil à l'avenir ». Ainsi, les migrants qui décident de s'installer en Belgique souhaitent obtenir un travail, signe d'indépendance et de nouveau départ. Cependant, l'accès au marché de l'emploi pour ces personnes représente un défi, tant pour elles-mêmes que pour le pays d'accueil. Bien que l'objectif annoncé par le monde politique belge soit de favoriser l'emploi des personnes migrantes, dans les faits, les politiques d'intégration en cours ont montré leurs limites. Les travailleurs sociaux des CPS et du réseau associatif sont bien évidemment au cœur de ces enjeux complexes. Au travers de cette journée d'études, les participants ont été amenés à réfléchir et à augmenter les possibilités des travailleurs sociaux pour qu'ils puissent, mieux encore, favoriser l'insertion socioprofessionnelle des migrants qu'ils accompagnent. Parmi les orateurs présents, la Fédération des CPS a pu ainsi compter sur Altaï Manso, docteur en psychologie et directeur scientifique de l'IRFAM, Sian Guinness, psychologue au SSM Ulysse et Jean-Luc Brackeller, docteur en psychologie, professeur à l'UCL Louvain et l'UNAMUR. La journée se terminant agréablement par quatre ateliers consacrés au parcours de mise à l'emploi.